... Tu sais quoi ? C'est très bizarre. Il y a quelque chose que je n'avais pas envisagé. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, il se peut que tu sois mêlée à tout ça plus que je ne le pensais. Explique-toi. Ce que tu as dit à Sophia à propos de Lionel, j'avais oublié que tu le voyais avant. Eh bien, je n'appelle pas ça quelque chose de sérieux. Comment tu l'appelles ? Je n'appelle pas ça quelque chose de sérieux. Tu parais particulièrement apprécier ses qualités, son... quoi ? Son esprit, son charme, son intelligence. Je n'ai rien oublié. Sensuel. C'est un homme sensuel, ce Lionel. Ce type pourrait bien être ton père. Tu n'as jamais su son âge. Attends une seconde. Qu'est-ce que tu dis ? Tu ne serais pas en train de dire que vous deux... Non. Non. C'est toi qui l'a dit ? C'est vrai. Ce qui a l'air d'être le début d'une petite crise de jalousie, c'est bien sûr. Non, 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 pas de crise aujourd'hui, aucune. À moins que tout ça soit vrai. Tout quoi ? Tout ce qui vient de traverser mon imagination à l'instant. Encore ? Je ne suis pas ce genre de fille. Je l'espère pour toi ou tu te retrouveras sur mes genoux pour se voir une bonne fessée. Une fessée ? Voilà un mot que je n'avais pas entendu depuis des années. Tu crois que je te fais marcher ? Non, en fait, je ne crois pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre vous deux ? Dans son esprit ? Beaucoup de choses. En réalité, rien du tout. On recommence, mais clairement. Tu es tellement mignon, quand tu es jaloux. Ce n'est pas de la jalousie. Je ne suis pas jaloux, c'est de la rage. Tu entends ce que je te dis de la rage. Tu devrais pouvoir faire la différence. Il n'y a rien eu entre Lionel et moi. Crois-moi, si c'était vrai, je te le dirais. Oui, je suis content d'entendre ça. Je commençais à douter de tes goûts. Mes goûts ? Mais je t'ai choisi, non ? Non, pas du tout. En fait, c'est moi qui t'ai choisi. Bon, d'accord. Et je commence à réaliser que c'est en effet un bon choix, parce que maintenant que je t'ai, personne d'autre ne te touchera. Tu es avant jaloux, maintenant, possessif ? Je suis obligé d'être possessif avec toi. L'homme qui ne serait pas possessif ne serait pas très normal. Tu sais voir les choses en face. Voilà ce qu'on cherchait. Oh non ! Alors, vous l'avez trouvé ? Oui, et on y va. Bien que ce ne soit pas raisonnable. J'y vais, moi aussi. Ah non, tu ne viens pas. Eh, pourquoi pas ? J'ai le droit d'y aller autant que toi. Écoute, je peux m'en occuper. D'accord, viens, qui sait ? On aura peut-être besoin de lui. C'est pas possible, oui. N'y allez pas. Et pourquoi ? Ils sont ensemble. J'ai essayé d'arrêter. Non, ils se sont retrouvés. Est-ce qu'ils se battent ? Non, pas encore. Bon, alors on y va. Non, vous n'y allez pas. Écoutez-moi, laissez-les seuls. Quoi qu'il arrive entre eux maintenant, on n'y peut plus rien. Allô ? C'est vous, Hiden ? Augustin à l'appareil. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, je vais essayer d'être brève. Je vous écoute. Je me demandais si... si vous aviez vu remonter quelqu'un du tunnel. Non, on n'a encore aucune nouvelle. Laisse-moi lui parler. Attendez une seconde. Quelqu'un veut vous parler. Augustin, c'est Sophia. Je n'ai vraiment rien à vous dire. Je les ai vus ensemble. Je suis descendue dans le souterrain. Eh bien, d'après ce que j'ai compris, cet endroit vous est familier. Ils sont fous de rage tous les deux. Oui, et c'est à vous qu'on doit ça. Au contraire, Augustin, c'est à vous qu'on le doit. Mais ce que vous avez pu entendre dans l'hôtel n'avait rien à voir avec Lionel. Je parlais de mes propres enfants. Je n'ai pas de temps à perdre à écouter vos bonnes mots. Vous allez bien être obligés de les écouter. Au revoir, Sophia. Mais n'oubliez pas que ce qui se passe là-bas est de votre faute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada